Musique Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car il est bon Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car il est bon, éternel est son amour. La maison d'Israël peut le dire, la maison d'Aaron peut le dire, tout le peuple de Dieu peut le dire. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. Assalamu alaikum bolomi. Chers amis, chers frères de la communauté ecclésiale de base de Cité-Lamy et de Cité-Saint-Gord. Nous voilà là réunis aujourd'hui dans une semaine sainte, dans un jour exceptionnel, mais aussi devant cette chapelle, symbole de l'importance et de l'ancrage de la communauté chrétienne de Cité-Lamy et de Cité-Saint-Gord pour les besoins des préparatifs de la fête de Pâques. Cette mobilisation exceptionnelle, assez hybride, peut paraître inédite. Musulmans et chrétiens, faites ensemble Pâques. Mais cela traduit aussi la profondeur et la sincérité des relations et des liens socioculturels qui, aujourd'hui, solide, cimente et renforce davantage le dialogue islamo-chrétien. Nous n'avons pas parlé de tolérance. Dans certains pays, on parle de tolérance religieuse. Quand on tolère quelqu'un, c'est parce qu'on le supporte difficilement. Mais chez nous, nous avons dépassé la tolérance. Nous parlons de cohabitation et de dialogue islamo-chrétien. Nos relations sociales sont des relations politico-socioculturelles, linguistiques et ethniques, mais sont des relations empreintes de tolérance, d'acceptation mutuelle, de solidarité active. Et cela constitue, aujourd'hui, le socle sur lequel reposent les raisons de notre rencontre d'aujourd'hui. C'est entre musulmans et chrétiens, globalement, au Sénégal. Nous ne faisons qu'un. Il n'y a pas les musulmans à côté et les chrétiens de notre côté. Musulmans et chrétiens font qu'un. C'est la raison pour laquelle, lors des fêtes religieuses, par exemple, tabaski chez les musulmans ou corité, vous voyez Jacob, Joseph ou Marguerite venir fêter harmonieusement cette belle fête de la tabaski ou de la corité chez les familles musulmanes. Mais vous voyez également Moussafa, Mohamed et Fatima être invités par Joséphine, Jacob ou Georges lors de la nuit de la nativité ou bien lors de l'assomption, de l'ascension ou des fêtes de Pâques. Je voudrais dire ici et maintenant que ce geste que nous avons, ce geste que nous allons marquer aujourd'hui, c'est un geste de responsabilité. C'est un geste de grandeur que nous voulons manifester à l'endroit de nos amis catholiques, de nos amis chrétiens, connus pour leur discipline, connus pour leur générosité. Et nous avons voulu que la fête de Pâques, communément appelée fête d'Ungala, se passe de manière agréable dans vos différentes familles. Et ce geste que je conçois aujourd'hui, je voudrais par ce geste vous montrer que citer l'ami est mon tout et de citer l'ami par mon tout. Je défends partout cette ville. Mais avant de défendre la ville de Tiesse, je défends ce quartier qui m'a vu naître. Ce quartier que j'aime d'un amour collégien, ce quartier que je sens dans mes entrailles, le quartier citer l'ami. Et partant de citer l'ami, j'allais dire toute la ville de Tiesse. Nous avons, dans le cadre de la réhabilitation des espaces religieux, mosquées, dara et églises, entamer la chapelle qui est ici devant nous. Nous voudrons que vous, nos parents chrétiens, puissiez dans la solitude, dans le calme, dans la quiétude, dans un environnement aéré. Nous voulons que vos prières, vous les fassiez dans la quiétude comme nous sommes en train de le faire pour nos parents et nos amis musulmans. Je voudrais ici également, très rapidement, vous dire que tout ceci rentre dans ce que le président Macky Sall appelle le plan Sénégal émergent. Le plan Sénégal émergent est juste montré qu'il y a que désormais c'est un Sénégal pour tous et un Sénégal de tous, que les minorités doivent être comprises, acceptées, adulées, cajolées et entretenues comme les majorités. Le président Macky Sall accorde une importance capitale à la ville de Tchès, mais principalement à ce quartier. J'en suis témoin. Ce quartier est vieux de 50 ans. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est père qui peut le répondre, qui peut le réaffirmer. Ce quartier n'a jamais connu une seule goutte de goudron en 50 ans. Citalamina n'a jamais connu une seule goutte de goudron n'est tombée dans ce quartier. Aujourd'hui, les travaux de réfection et de goudronnage de cette rue, l'avenue Malixi prolongée est décidée par le président Macky Sall. Il a décidé de goudronner et d'entretenir cette route qui part du rond-point hôpital régional jusqu'à Cœur d'Ago dans le cadre de Promovil. Et le président Macky Sall ne nous vend pas des illusions. Macky Sall mais sa vision de fédérer toutes les forces autour de l'essentiel de se battre pour que les inégalités sociales puissent disparaître sont devenues une réalité. Si tel est le cas, si tel ami n'est pas un reste. Ce qui témoigne cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le but humage de la route rond-point hôpital régional Cœur d'Ago ou le prolongement de l'avenue Malixy dans le cadre du Promovil. Cette promesse ferme qui m'a été personnellement faite par le président Macky Sall le 29 juin 2017 est aujourd'hui une réalité et cette route va être butumée. Nous aurons l'assainissement et nous aurons d'autres cadres, d'autres infrastructures nécessaires à notre épanouissement. Frères et amis chrétiens, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fête de Pâques. Nous avons posé aujourd'hui un acte. Nous avons une autre surprise pour la communauté chrétienne, pour votre communauté ecclésiale de base. Cette promesse, nous allons vous la délivrer très prochainement, dans une semaine ou dix jours peut-être, quand la réhabilitation et la réfection de cette chapelle sera achevée. avant tout, je dirais au nom de la communauté chrétienne de Siterlami, la CEV Saint-Ambroise, nous disons un grand merci à Maudo Malik Mbaï pour tout le bien qu'il a eu à faire pour nous, pour son engagement dans la communauté, son engagement dans la nation. Et là, j'espère que nous, il ne nous reste plus rien, pour pas de mots pour dire merci à Maudo, car ce qu'il nous a offert, c'est plus que tout. Donc, aujourd'hui, nous lui disons un grand merci. Et ce merci, j'espère que ça ne s'arrête pas ici, parce que nous aurons une fois de plus à l'inviter pour qu'il puisse venir à l'inauguration, participer et partager avec nous une cérémonie devant nos autorités qui est notre curé au sein de la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Donc, pour cela, j'espère que nous ne serons pas trop long. Donc, pour vous dire que nous ne nous arrêterons pas ici. Et comme l'a si bien dit notre père, Jean-Baptiste, Maudo, fait partie de notre communauté et lui, si c'est lui qui s'est engagé à dire que demain, ce sera jour, ce qui veut dire que d'ici 2019, Maudo verra aussi notre participation à ses côtés. Je pense qu'il a appris tous ses enfants à dire que Maudo, tu peux compter sur notre communauté et ce sera gentil. et je ne saurais être plus long, je dirais juste encore un grand merci à Maudo pour tout ce qu'il a fait pour la communauté de Sénat. C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour, et tout ce qu'il a dit, c'est l'amour. Si on a dit qu'on ne sait qu'on a dit 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 qu'il a dit qu'on 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 la любit d'avoir le courage qu'on a dit qu'il y a de leur sainte de leur une relation au plein et à qu'en sa Sous-titrage Société Radio-Canada